Musique Alicia, 34 ans, ancienne monitrice auto-école. On a ouvert le 27 avril 2019, donc on vient tout juste d'ouvrir. Le principe, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, à but non lucratif. Le but, c'était de ne plus avoir d'intermédiaire entre les producteurs et les consommateurs, de façon à ce que le producteur soit payé au juste prix par rapport au travail fourni, et que les clients se retrouvent avec des produits de bonne qualité, pour lesquels on peut leur expliquer toute l'histoire de A à Z. Musique Alors on a un peu de tout, on va avoir de l'étudiant en colocation, qui veulent absolument changer les choses dès maintenant, et qui sont même très très investies, parce qu'ils vont même pousser jusqu'à faire eux-mêmes leur patroïdé, ou des choses comme ça, alors que nous on en a, c'est passé un peu sur place. Des familles de 30-40 ans, avec pareil des enfants qui aiment beaucoup le magasin, qui adorent les dégustations, qui connaissent plus les produits d'époque, les parents, et puis beaucoup de personnes âgées qui ont eu toujours cette habitude de consommation locale. Musique Je me fais engueuler si je ne sais pas répondre à cette question, moi. Le fromage, le fromage c'est ce qui parle le plus, mais je crois que c'est la région qui veut ça. Musique C'est que des produits locaux, donc on ne dépasse pas les 150 km entre le magasin et le producteur. On est dans le respect des animaux, il n'y a pas de GM, pas d'antibiotiques. Si je ne sais pas répondre à une question, je ne vais pas essayer de l'ablater. On leur dit, là, sur cette question-là, on ne sait pas y répondre. Par contre, on la note, on contacte le producteur, et deux jours après, quand il revient, on sait répondre aux questions. Donc voilà, ils savent qu'ils ont une transparence totale par rapport aux produits. Un média comme ça, qui permet de faire découvrir un peu toutes les initiatives de temps, c'est chouette, c'est bien, il faut continuer, à fond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada